Quoi qu'il en soit, nous sommes à Eden, 52ème, 53ème la 52ème, enfin non c'est la 52ème, non on part de 0, 0 c'est la première donc c'est la 53ème. Alors j'ai des plutôt bonnes stats, une de stars, un forget me now. Forget me now évidemment qu'on va vouloir, oh un bon tears up, malgré le range up, range down, vas-y go, forget me now qu'on va vouloir utiliser probablement au 2ème étage pour avoir une chance de deal en plus, pas nécessairement au 1er, 52 gagnés ouais c'est ça, donc 53ème. Alors là par exemple la portée est très désagréable, je pense que je vais casser le feu pour tuer l'ennemi, ah oui j'ai flame pepper, pepper flame, c'était bien comme ça, ce qui me permet de faire des petits dégâts quand même de temps à autre, là j'ai un bon tears up, la range on la trouvera, ouh un coeur bleu qui tombe au pif c'est une très bonne nouvelle. Toujours un peu de sécurité en plus là, coffre doré qui va être un peu relou à aller chercher je pense. L'ennemi n'est pas mort, ouh l'invisible qui a failli m'avoir là, avant je l'ai vu au dernier moment. Alors ça c'est évidemment gratuit, les checks de cailloux quand il y a une bombe derrière, faut les faire, c'est gratuit. Eden les pickups sont random, euh oui tout à l'heure j'avais 5 pièces par exemple. Donc tout à fait, oh ce coffre qui est accessible, moi fois, j'ai des bombes, ça m'intéresse, ça m'intéresse. En plus je peux passer avec une bombe quand même, ah oui alors c'était accessible de tous les côtés, parfait. C'est un bel étage en vrai, gros étage, enfin c'est surtout les grandes salles qui font cet effet là. Des grandes salles, un coeur, plutôt correct en item, le cup, du stuff, merde il y a un trinket c'était quoi ? Ah j'ai raté un trinket, pas fait gaffe, pas fait gaffe quel trinket c'était, j'irai après. Oh la flamme, oh yes ! Petite flamme sympathique là. Ah oui c'était magnétique, on s'en fout ouais, ouais c'est chiant en vrai même. Temps de photos, alors c'est pas pour le tears up mais le shot speed donne indirectement un peu de range donc c'est quand même valide je pense. Je vais à mon magasin, je vais ouvrir mon coffre doré peut-être, j'ai moult bombes donc ça se fait. C'est naze. Ok donc je disais plutôt forget me now au deuxième étage je pense. pour avoir les 100% de deal qui tombent puis éventuellement un autre deal à 30% derrière. Oh c'est bien. C'est pas secret. Je vais garder mes bombes du coup pour le reste. On se casse. Flammes qui peuvent donner des petites pièces. J'ai un bon tirail donc ça va vite. Ça va vite de casser cernes. Nice. Moins nice. Faites une super secrète vu la forme idiot bête. Ah j'aurais presque plus le coffre si j'avais pas été trop lent. 48 heures d'énergie c'est plutôt une bonne pilule. Vas-y je vais claquer ma stars du coup et comme ça j'irai récupérer ma 48 heures d'énergie après. Parce que là mon actif évidemment on n'a aucun intérêt. J'ai aucun intérêt à utiliser ma 48 heures d'énergie. Mais ça veut pas dire que je vais pas tomber sur un activable plus tard intéressant. Right baby c'est plutôt sympa également. Ça se fait plutôt bien ouais ça se prend bien. Niveau coffre là je vais économiser ma bombe plutôt. Wow. Ouais c'est nul hein. Bon du coup maintenant que j'ai deux bombes je vais forcer la chance. Avec un petit gothead. Et donc j'ai bel et bien un deal de plus à partir de cet étage c'est cool. C'est un deal assuré de plus. Donc plutôt bonne nouvelle. Gothead qui aura été bien trouvé. Avec la problématique par contre de ne pas avoir trop de coeur à moins que le boss me lâche un HP up. Les flammes. Les flammes bien parties là. Quand elles vont dans ces sens là. Bon le bébé sec aussi il pourrait one shot tout le monde mais il faudrait qu'il décide d'attaquer. Faut qu'il prenne des larmes pour attaquer. C'est pas gagné faut quand même le placer un peu. Un magic moche quoi. Sitôt dans la run c'est cool c'est clair. Ah putain par contre la patte de chat. Est-ce que j'accepte de ne pas avoir ma patte de chat et de quand même prendre un deal de plus ? Je pense que oui. Ah par contre c'est un blind. Dommage. Dommage du coup c'est moins intéressant. La patte de chat c'est très très cool pour être safe. Ça reste un objet de guppy qui est pris. J'ai quand même pris les kerbs tout de suite. Malgré l'éventuelle demande de HP up. Je parlais plus tôt. Il a pété sur le rocher marqué bravo. Bravo l'ennemi. Il n'y a plus qu'à péter sur la cicrète et puis c'est bon. C'est pas gagné. Allez. Incroyable sale. Meilleur sale. Double bombe. Ça fait plaisir. C'est des optis. Alors là je vous avoue que la deuxième bombe c'était un peu plus aléatoire. Je l'ai poussé en me disant bon bah on verra. Et c'était bien là la cicrète. Donc le bon pif en fait. Le bon pif. Ça, ça sent la super cicrète cela dit. Voilà. Oh tucker. Ça me rassure par rapport au Devil Deal mais malheureusement c'est blind. On est en blind. Donc là. Ça, ça me donne moins envie. Ok. Mais vous le savez. Vous le savez que je suis un sac à merde et que je vais quand même aller prendre mes objets. C'est vrai que je joue mal. Treasure map c'est cool en vrai. C'est pas top tier mais ça fera un petit plaisir. Voilà. Vous savez que je vais ramasser cette connerie là. D8. Bah écoutez mes stats me plaisent comme elles sont donc je vais pas l'utiliser. Je veux bien une bombe contre une clé. Enfin une clé contre une bombe. Vu mon compte actuel de pick up. Et le Devil Deal je vous avoue que... Je le prends que si j'ai un HP up je pense. Pas d'HP up. Le mieux ce serait Rive of Grid je pense. Ah putain je vois pas ce que j'achète donc... Je pense que c'est non. Allez. Dommage. J'ai un deal qui sera donc gâché. Un gothead qui sera gâché à cause de ça. Si on peut vraiment dire gâché mais... Rive of Grid plus que du poison. Je pense. Les shops sont quand même assez importants dans ce jeu. On dit divulgacher. Merde. Divulgacher c'est spoiler. Non. Ça va pas spoiler un deal là. On a juste fait chier. Merde. Je suis pas contre quelques piécettes. Pour quelques clés. Ou juste des clés pour avoir mes coffres dorées. Ou une clé dorée. Oui. J'aimerais bien une clé dorée. Ça fait 3 coffres là déjà. Il commence à faire beaucoup non ? Ok. Voilà une. Ouf. Attends mais j'ai pas que pistol. Pourquoi il y a autant de coffres dorés là. WTF ? Ça me va hein mais... Ohlala. Penny Tears. Ce scandale. Le farm de clés qui est en train de se mettre en place. Le farm tout court qui est en train de se mettre en place. Moult clés et pièces possibles là. Si le Grid Tears veut bien blacher de 3 pièces. C'est pas pour tout de suite visiblement. L'Itam Room est accessible via une bombe cependant. Toujours intéressant à noter parce que j'ai pas forcément eu trop dépenser mes clés. que je n'ai plus. J'aurais dû garder ma clé d'ailleurs pour l'Itam Room. Le shop plutôt que pour l'Itam Room. Allez quelques piécettes. Au moins il y en a bien une qui va me donner une clé. Voilà. Ouais parfait. Parfait. Donc c'est Itam Room. Non. Item Room c'est avec la bombe. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous voyez que j'ai mal au crâne. Je dis n'importe quoi. 10 pockets c'est 2 cartes, 2 trinkets. Je dis pas non honnêtement. Surtout parce que c'était pas cher en fait. Et que je vais pouvoir récupérer mon Rib of Gris donc. C'était quoi quand même ce trinket ? Le poison ça m'intéresse plutôt moyennement. Mais comment ça je peux pas porter euh. 2 trinkets avec 10 pockets c'est que les cartes. Ah. 2500 heures de jeu et je connais pas les items. C'est beau ça. Bon je vais aller checker mon guppy. Malheureusement c'est euh. Un mendiant. Je dis malheureusement parce que j'ai assez peu de coeur. Je vais quand même lui donner mes deux que je peux. Allez je lui donne un de plus parce que je suis gentil. Allez je me passe. Pour pas abuser quand même. Merci pour vos follow en fait hein. Je les vois passer. Merci merci. Je ne dis pas les noms à chaque fois mais. Et là les clés qui tombent il suffisait d'ouvrir ce coffre en fait. C'était euh voilà parce qu'il y avait un challenge. Le challenge. Le challenge. Pourquoi je prends les accents. Putain mais oui mais cyclé. Evidemment c'est beaucoup mieux. 2 cards of peel at the same time. Et oui. 2 cards. Ah. Mais je pensais que deep pocket faisait les 2 tu vois. Je me suis trompé. PhD ? J'aurais pu continuer à roll mais PhD c'est plutôt correct. Télépeels. Alors télépeels euh c'est si j'ai une challenge room mais pour l'instant ça ne me sert à rien. Ah bah voilà qui est vraiment plus intéressant que mon D8. Un bouquin. Et un bon bouquin euh l'invincibilité c'est quand même assez solide. Il y a une autre pilule ici que je vais pouvoir tester. Tears up. Ah oui mais je suis max tir rate. Je suis max tir rate. Le poney. Ah le poney c'est peut-être mieux que le bouquin par contre. Le sac à main fait double trinket. Mais il y en a un qui fait les 2. C'est polydactyli peut-être. Il y en a un qui fait double trinket et double euh... carte. Alors Gimpy. Bon j'ai pas mal de coeur donc Gimpy ça me va. Je prends le poney car le vol est intéressant. Télépils donc c'est si j'ai euh une euh challenge room. Il y en a une. Et c'est une challenge room de boss donc c'est d'autant plus intéressant. C'est avec un grand oui que je vais euh... je vais ouvrir ce coffre. Friends till the end. Télépils en espérant pas tomber sur l'error room parce que l'error room en début d'étage ça me ferait skipper mon boss et mon item room. Swallow Penny euh... je commence à avoir quelques clés donc Swallow Penny peut-être. En fait les 2 vont bien ensemble mais si seulement je pouvais porter 2 trinket. Ah quoique euh... Swallow Penny c'est quand je me fais toucher. Si c'était Counterfeit Penny ça aurait été plus intéressant. Là le farming me semble mieux. Optimiser les quelques pièces que je vais avoir avec le Greek Tears. Avoir des clés d'avance. Comme ça je peux ouvrir tous les coffres en fait. Je me pose pas la question j'ouvre tous les coffres. Tous les coffres dorés que je vois. Allez hop c'est parti. Horf. Alors Horf ça peut s'utiliser là. Incroyable. Pour avoir une deuxième 48 heures énergie. Qui honnêtement avec le poney euh... pas très intéressant. Ah mais alors par contre euh... Vous prenez un petit zéla. Mais si je veux être vraiment lucide. C'est là. C'est là où normalement vous me... Vous qui êtes les backseat boys. C'est là où normalement vous me dites mes pingouins. Pourquoi est-ce que tu as oublié... D'ouvrir... De péter ton... Ton miroir en début d'étage. Alors que... Tu as PHD. Je comptais sur vous. Phéromone. Gulp. Ah. Et bien voilà. Excellent ça. Gulp. Qui va faire exactement ce que je veux. C'est à dire me permettre d'avoir un deuxième trinket. Oui oui oui. Yes. On dit... Espoilé. Euh... Ça peut être Curse of Tower quand même. Mais c'est pas grave. Blood bag. Parce que dans ces coffres là on peut quand même avoir Curse of Tower je crois. Mais c'est le seul qui est vraiment inutile. On peut avoir Curse TIE. Mais Curse TIE c'est... Chiant mais euh... Bon avec le vol ce serait pas euh... Ce serait pas idéal mais ce serait pas la fin du monde. Et ça peut surtout être avec les Ketsen. I want it that way c'est pas une reprise euh... Sur Youtube. Merde. Je connais les mauvais plans de Youtube. C'est pas possible hein. Secrète là. Oh ! Moult cœur bleu. Mais ce serait bien uniquement si j'ai le mendiant. Un petit Dark Balm. Et où la secrète ? Là ? Là c'est peu probable qu'elle soit là. Mais il y a plein de spots qui ont l'air intéressants mais genre là mais en bas c'est quand même peu probable aussi. Voilà. Parce qu'il y a d'autres spots. Il y a des spots à 3 et des spots à 4 donc les spots à 2 c'est pas la priorité normalement pour la secrète. Donc là j'ai quand même des doutes. On dit pas de mal des Backseat Boys. Putain. Quand est-ce qu'ils sortent Céleste 2 là ? Mec insupportable. C'est quand Céleste 2 ? Ah oui putain mais c'est en malédiction. Broken Watch. Ouais. Ça peut être un peu trop lesque. Disons. Le week-end vous êtes les Superluckers. Alors c'est plus... Je dirais plus que vous êtes des lurkers en semaine non ? Vu que vous êtes au taf. Ah vous préférez taper sur le chat au taf que le week-end où vous jouez à vos jeux. Ça se comprend. BBF. Allez. Divulgaché est utilisé par les chroniqueurs de France Inter donc je dis divulgaché. Écoutez divulgaché c'est rigolo. Céleste 2 en exclut PS4 no rage. Putain. Non mais écoutez je jouerai à Spelunky en retard et puis c'est tout. Je jouerai à Spelunky après tout le monde et puis voilà. Ou alors je m'achète une PS4 là. Y'a quoi quand même jeu sur PS4 qui serait intéressant ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu ? Parce que bon avec la PS5 qui sort, la PS4... Moins tentant disons. Je vais prendre le poney hein. Le vol est très intéressant. La campisade fait mal mais le vol c'est un bon bonus. Let's go. Y'a Hollow Knight. Bien vu. Je l'ai déjà. Putain la Broken Watch qui me fout dans la merde. J'ai pas dans la merde merde mais voilà. Eh. Faut encore penser au miroir. Miroir, miroir. Télé Pils. Je suis à D1 donc je peux Télé Pils mon... Voilà. Oh la DDF qui a spawn pile sur les ennemis bravo. Bravo la touche nulle du coup. Sale je dis pas non. Until down c'est cool ça. Y'avait pas genre Horizon ou un truc comme ça ? C'est pas PS4 ça ? Je sais pas si ça me tenterait Horizon. Diploplo. Je reviendrai le chercher je pense. The Evil Within. Ouais. J'sais pas. J'sais pas si euh... Parce que je vais pas juste acheter une PS4 pour jouer à Spellone qui en... Deux semaines avant quoi. C'est quand même un sacré caprice. Y'a de bonnes exclus. Après y'a pas genre Last of Us peut-être ? C'est pareil sur quoi si ça m'intéresse beaucoup. PS4 pour l'éjecteur Blu-ray. Je t'avoue que ça m'intéresse pas trop l'éjecteur Blu-ray. C'est pas grave. Criquettes Body c'est pas mal. Criquettes Body c'est pas mal. Last Guardian. Criquettes Body c'est pas mal. Ghost of Tsushima. Bah j'avais vu un peu de Ghost of Tsushima. Un peu partout hein d'ailleurs. Quand c'était sorti. Ah mais j'ai tellement pas de range que Criquettes Body ça fait 0. C'est normal. C'est normal il faut un peu de range up là du coup. Peut-être chercher la super secrète là au bord de cette salle. Mais nan mais merde. FF7 ah j'avoue FF7 remake. Alors est-ce que je double un truc ? Nan je pense que je me casse. Ah mais si je peux doubler mon deal. Comme j'ai gothead c'est bon. Je me suis secure. C'est secure. Est-ce que pas de le perdre. Uncharted c'est bien. Nan mais je vais pas m'acheter une play juste pour euh. Pour jouer à Spelunky. Je vais pas doubler Betrayal. Betrayal c'est nul. Je me casse. Les Red Dead. Ah ouais j'avoue les Red Dead ouais. La Dead 2. Est-ce qu'il y a rétro-compatibilité ? Euh ouais je veux bien Small Rock. Est-ce que je peux jouer au jeu de Play 3 et au jeu de euh. Est-ce que je peux jouer à Tokyo Jungle ? Par exemple. Marche. Sur Play 4. Si je peux jouer à Tokyo Jungle. Si je peux jouer à Tokyo Jungle. C'est oui. Faut que je vois surtout combien ça coûte. Parce que ça peut être un caprice très cher. Et dans ce cas là c'est. Dans ce cas là c'est zéro. Tum. Mais est-ce qu'il y a le store ? Peut-être pas jouer au jeu. Mais est-ce qu'il y a le store ? Parce que Tokyo Jungle c'était un jeu que j'avais sur le store moi. Ah oui je suis pas allé voir mon shop. Putain le dernier truc. Y'a un compte PlayStation. Ouais mais est-ce qu'on peut jouer au jeu de Play 3 sur la Play 4 avec le PlayStation Store ? Ou est-ce que c'est forcément des jeux de Play 4 ? Oui surtout avec la Play 5 qui va sortir. C'est dommage qu'ils sortent Spelunky que sur cette console là. Bah c'est pas grave je jouerai en retard à Spelunky. Mais je jouerai avec plaisir parce que Spelunky c'est un jeu que j'attends quand même pas mal. Vas-y je vais me prendre un bouton de plus. Vas-y en presse bof. Stopwatch. Je vais prendre John Parkable histoire de dire. Et on y va. Non mais bon c'est deux semaines plus tard c'est pas la fin du monde. C'est juste ça tombait plutôt bien quoi. Par contre je vous le dis je vais poncer en Spelunky 2 en stream. C'est un grand oui. Malgré le taf à mon avis je vais beaucoup passer de temps sur Spelunky 2. C'est un petit Dark Bum. C'est un petit Dark Bum. C'est un petit Dark Bum. Sur les achats de jeux Play 3. An mais c'est pas un problème de compte c'est un problème de est-ce que le jeu existe quoi sur. Sur le store parce que la si j'avais une PS4. Je pars de zéro. C'était la play 3 de mon coloc Je sais pas pourquoi je vais par là C'est probablement pas le plus rapide Ouais quoi que ça peut être le plus court 1, 2, 3, 4, 6 Pareil 4 et 4 Ils sont en download Faut voir Non mais je vais pas me prendre une play 4 Je pense que c'est quand même pas le choix Lucide 9 euros par mois Ouais mais si je veux jouer qu'à un jeu C'est quand même un peu triste Je préfère pouvoir acheter le jeu quoi par exemple Allez je vais m'attirer Un petit gulp Il est cambion Pourquoi pas un petit cambion par dessus C'est un cadeau Finalement C'est nul C'est nul C'est le 15 C'est le 15 j'ai dit Non mais je pense qu'en vrai Je vais attendre Dégase Dégase On retrouve de la lumière Merci Pourquoi je vais là C'est en haut C'est en haut le boss Il ne faut rien poser la question Non mais je veux dire C'est pareil Ça me fait chier de me trimballer la console Machin Je veux dire C'est juste pour deux semaines Je peux attendre Le boss est là Comme prévu Je n'ai pas compris le choix de l'exclu par contre Ça doit être Sonny qui a dû mettre la pression Sonny a dû dire C'est d'accord Mais genre on vous donne du pognon Mais vous sortez chez nous en premier Small rock Blink il y a un leader Je ne sais même pas Qui c'est les devs en vrai Je suis à l'ouest Je ne sais même pas Qui c'est les devs en vrai Terrible Moss mouth Ça ne me dit rien Je ne vois même pas le logo Scandale C'est en cas d'un deal avec les éditeurs Ah non non mais de toute façon c'est sûr que C'est sûr que c'est un deal Ça il n'y a pas de doute Les flammes qui partent là Elles font bien le taf quand même Ok Je suis bien là Je suis bien là Il est 18h Ça va le chat Le chat je peux le nourrir toute la nuit C'est pas fermé Il n'y a pas de soucis Par contre je voulais aller faire des courses Heureusement ça reste juste ouvert jusqu'à 20h Un truc comme ça 22h même je crois maintenant Oui maintenant Lyon c'est 22h Dans les grandes surfaces Il faut que j'aille retirer mon colis Alors voilà Faut que j'aille retirer mon preacher Preacher et Sam Mes deux BD J'ai pas envie de jouer Epic Fetus Quand j'ai ça comme build Oui C'est bon Et le boss donc Est en bas Oh la la ce bordel avec grand point Wow Nombre de larmes affichées Wolt split Oh non j'ai perdu mon T-Rex C'est bon C'est illisible C'est illisible mais c'est génial J'aime ça J'aime ça C'est trop bien Hop Wow Tu m'as fait de caïba Mais non Ne vous inquiétez pas Il mangera et il aura à boire Sans problème Je vais mettre beaucoup de pièces sur le sol Des petits morceaux de pièces Ok Isoquia plutôt bien Comme Ron Hum 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 Hum